Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Dans cet épisode, vous allez avoir la chance d'écouter une deuxième fois Philippe Ruelan. La première fois, on avait manqué de temps et il y avait plein de questions que je n'avais pas pu lui poser. Et surtout, j'aurais voulu vraiment que vous puissiez entendre tout ce qu'il fait depuis trois ans, depuis qu'il est en disponibilité. Donc j'ai fait le choix de commencer cet épisode en lui posant la question. Voilà, vous allez pouvoir découvrir ça dans un premier temps. Et ensuite, en fait, voilà, je n'avais pas de questions vraiment écrites sur mon cahier. Voilà, j'ai laissé un peu la place à l'improvisation. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait. Enfin voilà, j'ai moins préparé cet épisode. Mais vous allez voir, on ne perd pas en qualité. Au contraire, je trouve, parce qu'on a fait plusieurs allers-retours. Il nous a reparlé aussi de son travail en tant qu'enseignant avant d'être en dispo. On a reparlé de la place de l'adulte, d'autoritarisme, de laxisme. On a vraiment fait le tour de la question. Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on a déjà fait vraiment le tour quand même en profondeur. Et voilà, ce que j'aime avec Philippe, c'est qu'il est vraiment passionné par le processus. Alors, je ne sais pas si je le dis correctement, mais pour accompagner l'enfant, guider l'enfant. Voilà, c'est vraiment le processus qui lui plaît, tout comme moi. Donc, je pense que vous allez encore vous régaler avec ce podcast. Et vous allez vraiment pouvoir sentir ce changement de paradigme. Voilà, entre école du premier type ou deuxième et troisième type. Voilà, ce changement de paradigme, je trouve qu'on le sent encore plus dans ce podcast. Donc, je vous laisse savourer et je laisse place à ma conversation avec Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Céline. Je suis vraiment contente de te retrouver. On avait eu l'occasion de faire un premier podcast fin 2019. Et voilà, j'avais encore plein, plein de questions à te poser. Donc, je te remercie d'avoir accepté ce deuxième épisode. Alors, cette fois-ci, j'aimerais qu'on commence. Est-ce que tu pourrais nous parler en premier de tout ce que tu fais depuis trois ans, depuis que tu es en disponibilité ? J'ai pris ma disponibilité pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie pour aider un projet d'une école qui se crée. Une école qui hésitait entre le courant de l'école démocratique et le courant troisième type. Donc, je suis allé là-bas pour l'orienter troisième type. Et c'est une expérience qui a été enrichissante parce que j'ai vu toutes les difficultés qu'on rencontrait lorsqu'on crée une école. Dans l'école publique, c'est difficile de faire autrement. On rencontre des problèmes. Et dans l'école publique hors contrat, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. et notamment tout ce qui vient, tout ce qui provient de la déconstruction, de notre propre déconstruction, qui nous, dans notre recherche, ça fait des années, on travaille au sein de l'école publique et on est obligé de se déconstruire pour avancer. Mais ceux qui créent les écoles, pour eux, ils créent une école et ils n'ont pas forcément fait ce travail de déconstruction. Donc, du coup, ils partent sur des valeurs, sur des principes et pas sur de l'expérience ou sur des... C'est pas très pragmatique, c'est plus idéologique. Et donc, du coup, ça a été une expérience enrichissante mais qui a capoté. Et donc, je suis revenu six mois après en métropole et depuis, donc, j'aide à la création d'écoles alternatives. Et là, un an après, j'ai été contacté par une fondation d'une entreprise qui souhaite créer un réseau d'écoles en France. Le premier objectif, c'est d'ouvrir la première école. Donc, quand l'entreprise commence à s'intéresser, il y a des moyens, il y a du temps et donc, on n'est pas dans l'urgence des parents qui se montent en association pour créer une école et on n'est pas non plus sur des... des... on n'est pas sur de l'idéologie et on n'est pas non plus sur des principes, des principes existants dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment en recherche et on prend le temps. Et donc, on a le temps de monter un projet éducatif et de déconstruire petit à petit. On prend le temps. Donc, du coup, ça fait... Alors, on devait ouvrir cette école en septembre 2019. Finalement, elle va ouvrir en septembre 2020. On devrait ouvrir en septembre 2020. Ça a été reporté d'un an. Mais du coup, voilà, ça fait deux ans et demi qu'on travaille sur le projet éducatif. Donc, petit à petit, chacun a le temps de se déconstruire pour bien percevoir ce que cette école va donner. Et quand tu dis on, c'est toi et qui d'autre ? Donc, c'est les membres de la fondation qui se sont lancés dans ce projet de création d'une école. D'accord. Donc, c'est... Je suis le consultant de cette école-là. Et un réseau d'entreprises, en fait, j'ai du mal à imaginer. Pourquoi ? Quel est l'intérêt d'une entreprise ou d'un réseau d'entreprises de créer une école hors contrat, en fait ? Un réseau, un réseau d'école. Oui, c'est une entreprise qui veut créer un réseau d'école. Voilà. Alors, pourquoi ? En fait, c'est la fondation d'entreprises. En fait, c'est une entreprise qui a créé une fondation dans laquelle ils font du mécénat. Donc, du coup, dans différents domaines, que ce soit le sport, à travers la route du Rhum, dans le cinéma, les 24 heures de vélo. Enfin, il y a plusieurs actions comme ça qu'ils financent. Y compris, ils travaillent aussi avec des collèges autour d'un travail sur le développement durable. Enfin bon, ils oeuvrent pour donner du sens. Et évidemment aussi pour défiscaliser, puisque la fondation sert aussi à ça. Bon, mais en clair, j'ai senti que le patron et l'entreprise cherchaient à mettre du sens. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, autour de lui, on lui a... Des personnes lui ont suggéré de se lancer dans la création d'une école, puisque personne ne l'avait encore fait. Il y a le patron de Free qui s'est lancé dans la création d'une université alternative. Où on part d'ailleurs des envies et des projets des étudiants. Et donc là, l'idée... Donc, je l'ai rencontré, ce patron, j'ai vérifié le projet, parce qu'avant de dire oui, parce qu'ils m'ont contacté, mais avant de dire oui, comme je revenais de cette expérience malheureuse en Nouvelle-Calédonie, je ne voulais pas partir sur un projet qui était différent du mien. Parce que si ça a capoté en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout pour ça, c'est qu'on n'avait pas finalement le même projet. On pensait l'avoir, mais en fait, non. Ce n'était pas... Eux, ils étaient plus dans le côté liberté, nos enfants, on les laisse, et puis ça va fonctionner. Ils étaient plus dans un courant école démocratique. Et moi, même si je les suis, même si ça m'intéresse, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mon savoir-faire, et ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas... Donc, j'ai vérifié, ça, y compris auprès du patron, et qui m'a touché, parce qu'en fait, il n'est pas petit de rien. Il est très sociable, il est très attaché à... à l'hétérogénéité sociale, et du coup, il veut créer une école où certains peignent, mais d'autres peignent pas. Il veut... Excuse-moi. Il veut une hétérogénéité sociale. Il veut de l'hétérogénéité. Il me racontait que sa maman avait toujours voulu faire institutrice, et puis elle n'a jamais pu. Et du coup, elle a été frustrée, elle a été frustrée, et voilà. Et il dit, mais comme c'est dommage, moi, j'ai voulu faire un truc, je n'avais pas trop de diplômes, je me suis lancé, et j'ai pu faire ce que je voulais. Et donc, il a... il a racheté des entreprises, enfin, il a fait pas mal de choses. Et donc, il se dit, mais l'éducation nationale, enfin, l'école ne permet pas trop de développer les envies de chacun. Donc, c'est un peu le plein d'épanouissement... Affectif et cognitif. Oui, alors, on ne parlait pas forcément avec ces termes, mais en fait, on est un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire que pousser, permettre à chacun d'entreprendre et d'atteindre ses projets. Oui. Voilà, donc j'ai vérifié que l'école qui souhaitait, ben, c'était mettre les enfants en situation d'autonomie, en situation de responsabilité, et pas que en situation de liberté. En fait, c'est un autre point, la liberté s'est associée. C'est une conséquence, en fait, de l'autonomie et de la responsabilité, mais c'est pas un postulat de départ. Donc, on a le même projet, et puis depuis, ben, comme on a pris le temps, j'ai travaillé avec son équipe, et du coup, on a pu s'apercevoir qu'effectivement, on était en phase. On a pu observer des quelques différences entre quelques membres de l'équipe, et tout ça, avec le temps, on a pu construire un projet, l'affiner, et donc là, j'en suis au stade d'avoir recruté une personne, c'est même une personne qui a eu des soucis un peu, en fonctionnant autrement dans l'éducation nationale, des soucis un peu similaires à ceux que j'ai eus, donc il a dû quitter son école, une école qui fonctionnait super bien, l'école Tourouzel. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça t'intéresse de rebondir et de partir dans l'école, dans une école alternative hors contrat, et il m'a dit, allez, banco, parce qu'il commençait à déprimer, parce qu'il ne voyait pas quoi faire dans l'éducation nationale et que son travail n'avait pas été apprécié à sa juste valeur, et donc du coup, il a dit, ok, et du coup, il a demandé une disponibilité qu'il a obtenue, et donc là, on est à l'année N-1, 2019-2020, l'école ouvre en 2020, mais là, il est en disponibilité et il travaille avec moi pour cette fondation, et lui, ça sera l'instit, enfin, on n'appelle pas l'instit, on l'appelle le coordinateur pédagogue. D'accord. On aura deux coordinateurs, le coordinateur pédagogue et le coordinateur administratif. Voilà, donc l'école devrait ouvrir et on vient de trouver un lieu, enfin, l'équipe vient de trouver un lieu sur Paris, donc c'est bien parti pour ouvrir en 2020. Ça, c'est le premier travail que j'ai, donc cette idée d'accompagner les projets de création d'écoles alternatives, le deuxième, c'est d'accompagner les parents qui font instruction à la maison et dans ce cadre, j'ai créé une classe virtuelle qui s'appelle Numéricole. Oui. Au sein, voilà, numéricole.net, donc on peut s'inscrire et puis là, donc du coup, les enfants, ils peuvent écrire, commenter des publications, faire des activités, déposer leur production dans des albums, les diffuser pour permettre aux autres enfants du numéricole de les voir, les diffuser aussi sur le réseau de Arbuste, qui est un réseau d'écoles, comprenant des écoles publiques, des écoles privées. Donc du coup, c'est de mettre en communication tous ces enfants-là et nous, j'ai deux animateurs avec moi, ma compagne et mon fils qui m'aident pour animer Numéricole et donc, on leur propose des activités tous les jours et puis on corrige, etc. D'accord, oui. On met un support à disposition pour leur permettre d'écrire, de lire, de faire des activités éducatives. Voilà, même s'ils sont tous éparpillés en France et ils ne se voient pas pour de vrai, ça leur permet de communiquer entre eux en fait. Si j'ai bien compris, ce que tu as essayé de faire avec Numéricole, c'est de retrouver ce qu'on a dans une classe avec les pagettes pour qu'il y ait de la communication entre les enfants même s'ils ne sont pas ensemble, c'est ça ? Oui, exactement. Exactement. En fait, c'est même... Souvent, on me dit mais ça ne te manque pas de ne plus être dans une classe. En fait, pas pour l'instant mais heureusement que j'ai ça. C'est-à-dire que j'y retrouve... Moi, ce qui me passionne, c'est le processus, c'est le cheminement, c'est comment l'enfant passe d'un état à un autre. L'enfant et le groupe aussi. Et là, ça me permet de percevoir cette évolution auprès de chacun et surtout au niveau du groupe d'essayer d'arriver à faire un groupe même si les enfants ne se sont encore jamais vus. Je pense que très vite, les enfants vont vouloir se rencontrer lors des vacances d'étés. Voilà, c'est pas... Pour l'instant, c'est difficile parce que c'est virtuel justement comme on n'a pas les enfants de visu, etc. C'est beaucoup plus difficile que dans une classe donc ça prend beaucoup plus de temps. Ça avance doucement mais sûrement. Et pour l'instant, on a 20 gamins qui se connectent toutes les semaines. Oui, c'est génial. Parce que tu vois quand j'ai fait l'école à la maison à mes filles, 2 ans pour Juliette et 3 ans pour Aguette, c'était... Même s'il y avait plein d'enfants qui passaient à la maison par rapport à mon activité, je trouve que c'est quand même un manque, tu vois, la solitude ou le manque de communication, tu vois. Et ça, on le retrouve dans une classe. Et à la maison, on est un peu privé de ça, de tous ces échanges. Donc je trouve que c'est un bon moyen de permettre aux enfants de communiquer, de s'écrire, d'être en relation. Donc c'est super. Exactement. Et puis, et en plus, c'est une situation vraie pour entrer dans l'écrit. Voilà. Il n'y a plus de... Voilà, parce que la difficulté, le choix qu'on a fait, c'est le numéricole, c'est de l'écrit. C'est-à-dire, ça ne va pas être de la communication à l'oral. Oui. Ça ne va pas être comme ce qu'on fait là. Oui, oui, oui. Ça va être du Skype, ça va être... Donc, c'est de l'écrit. Donc, même si certains enfants ont trouvé une solution qui est avec les téléphones, tu sais, il y a un bouton pour pouvoir parler et puis que ça soit traduit en écrit. Donc, il y a certains qui commencent à utiliser, qui utilisent cette fonctionnalité sur les téléphones pour quand ils ont des difficultés pour écrire. Mais de toute façon, très vite, ça leur donne envie d'écrire. parce qu'ils voient l'importance. Donc, du coup, on n'a pas ce problème pour entrer dans l'écrit. De toute façon, c'est mon vecteur. En classe, c'est ce que j'utilisais. C'est la communication. Oui. Et puis, comme tu dis, là, c'est réel. Tu as besoin de maîtriser l'orthographe, la conjugaison, la grammaire pour te faire comprendre par l'autre qui est en face. Ce n'est pas juste qu'on est à l'école et on fait l'exercice 4, page 32 parce qu'aujourd'hui, l'enseignant a décidé qu'on allait apprendre à conjuguer les verbes. Donc, c'est la vraie vie. L'enfant, lorsqu'il publie, il écrit, il a pu se rentrer, c'est publié tout de suite. Et ça, ça me paraît hyper important. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de correction a priori. Donc, on accepte l'idée que l'enfant puisse publier avec des erreurs d'orthographe. Mais l'ensemble de la communauté de numéricoles, d'arbustes, etc., participe à cette correction. D'accord. Et il est hors de question d'avoir un mur de publications et de commentaires avec des erreurs d'orthographe. Donc, du coup, tout le monde corrige, mais pour que ce soit éducatif, pour que l'enfant puisse savoir qu'il a été corrigé, on a un petit code et il y a une petite fonctionnalité dans le numéricole qui permet de surnommer là où on a corrigé. D'accord. Donc, en clair, on met un point d'exclamation devant le nom qu'on a corrigé et du coup, le nom est surnomné en jaune. Donc, comme ça, l'enfant, il voit que ça a été corrigé et il voit ce qu'on a corrigé. Et lui-même, je l'invite même à ensuite retirer ce surnomnément en jaune pour que ce soit un texte sans signe. Et du coup, là, il peut remodifier son commentaire ou sa publication. Il enlève ce point d'exclamation devant le mot et hop, le surlignement ou surligage, je ne sais pas comment on dit, il disparaît. Et comme ça, il a vu de nouveau la bonne graphie. C'est ce que tu disais la dernière fois, en fait. On ne va pas insister sur l'erreur parce que sinon, l'erreur va s'imprégner. Mais on va plutôt mettre le mot bien orthographié pour que ça rentre, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors après, ça, c'est ce qu'on fait sur Numéricole. Tout ça pour dire que l'important, c'est que l'enfant, la spontanéité, parce que c'est ce qui plaît à l'enfant. L'enfant, il sent qu'il a un pouvoir d'agir et que ce n'est pas contrôlé et que ce n'est pas différé dans le temps. C'est-à-dire qu'il va écrire et hop, ça apparaît tout de suite. Ça, ça leur plaît beaucoup. Et en même temps, donc tout le monde peut modifier les publications et les commentaires de tout le monde pour pouvoir les corriger. Évidemment, si un enfant fait n'importe quoi, évidemment, on peut l'identifier et puis le rappeler à l'ordre, etc. Mais ça part toujours sur le principe de la confiance. Oui. On est sur ce modèle-là. Et j'ai envie de rebondir du coup parce qu'avant de commencer l'enregistrement, justement, on parlait de confiance, de pouvoir. Et je te disais que j'avais l'impression, enfin, avec l'interview, notre première interview, celle avec Syriac, je te disais que je trouvais plein de points communs entre Montessori et le troisième type. Et tu m'as fait remarquer quelque chose, donc je voudrais en faire profiter les auditeurs. Tu parlais justement de ce pouvoir et tu me demandais si dans la pédagogie Montessori, on avait aussi, l'éducateur avait l'intention de s'effacer pour donner plus de pouvoir à l'enfant. Donc voilà, j'aimerais bien du coup qu'on reparte là-dessus si ça te va. C'est tout l'enjeu, c'est tout ce qui me passionne en fait. C'est arriver à faire basculer l'enfant pour qu'il perçoive l'adulte pas comme celui qui est au-dessus de lui. Donc en classe, ça se joue dans l'aménagement, dans la posture qu'on va prendre. pour donner un exemple qui m'avait fait rigoler à propos de la Nouvelle-Calédonie quand ils avaient créé cette petite école qui s'appelait La Petite École qui Regarde la Montagne. Alors ils voulaient effectivement mettre au même niveau l'adulte et l'enfant. Bon, d'entrée de jeu, pour moi, c'est une erreur parce que l'enfant, il n'est pas encore dans cet état de maturité. Mais ce qui était rigolo, j'avais vu une vidéo, ils avaient filmé le premier jour de la classe où on voit l'adulte qui avait été embauché expliquer aux enfants qu'un adulte, c'était égal à un enfant. Déjà, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Mais ce qui était frappant, c'est qu'il était debout, les enfants étaient assis et puis il expliquait ça comme ça. C'est-à-dire... On a un fait rire. Là, je prenais exactement l'inverse. Surtout, ne pas dire ça à l'enfant, mais de le faire. ressentir, de le faire ressentir comme quoi on est prêt à lui faire partager du pouvoir. Mais dès qu'il s'en saisit, évidemment, c'est associé à des responsabilités. Et donc, on vérifie s'il peut l'utiliser avant d'escien. Et s'il peut l'utiliser avant d'escien, parfait. Sinon, on va reprendre son pouvoir. Mais on ne le reprend pas pour être au-dessus de lui. On le reprend pour qu'on avance tous ensemble dans le bon chemin, de manière responsable, etc. Mais effectivement, ce souci permanent pour que ça ne passe pas par l'adulte de moins en moins. Donc, à chaque occasion, chaque occasion, on peut se dire est-ce qu'il va pouvoir prendre en charge telle activité. Là, je prends un exemple dans le numéricole. on lance, on fait donc une réunion par semaine tous les mercredis matin et on fait à la suite de cette réunion une pagette. Donc, un journal d'une page et qu'on publie, qu'on diffuse sur le mur des écoles pour avoir des retours. Pour l'instant, c'est nous qui faisons la mise en page de cette pagette. Mais même plus, c'est même nous, au départ, qui donnons le thème de la réunion. On lance l'idée. Mais très vite, on va essayer de faire en sorte que ce soit l'enfant qui propose des thèmes et l'enfant qui s'accapare la pagette. C'est que l'enfant ait envie de la faire la pagette et donc, dès qu'on sent que ça prend, que l'enfant peut gérer ça, on va se décharger d'une tâche. Par exemple, celle de proposer un thème. Oui. Et on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en charge et jusqu'à la réalisation de la pagette. Et c'est vrai qu'à terme, on n'aurait plus rien à faire. Ce serait l'enfant qui propose les thèmes, l'enfant qui choisit le thème parmi les thèmes qui sont proposés, l'enfant qui anime la réunion, les enfants, j'entends, ensuite, les enfants qui écrivent les articles, les enfants qui font les dessins, la mise en page, la publication, etc. et puis au final, on n'a plus rien à faire. Mais là, on est parti de rien, donc au début, l'adulte, il fait tout. Ah oui. Il demande même à l'enfant est-ce que tu veux bien faire un dessin pour la pagette, que tu veux bien faire un écrit, etc. mais là, il le fait au début parce que l'adulte lui demande. Et donc, tout ça va faire, en fait, c'est de basculer progressivement pour qu'il ne fasse plus en réponse à une demande, mais qu'il soit lui à la source et demandeur. Je ne sais pas si j'ai... C'est super clair. C'est super clair. Et en fait, j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut pas donner toute la liberté à l'enfant en lui disant « Vas-y, construis ta pagette, fais la mise en page, la publication », si au départ, on n'a pas été là pour le soutenir. Au départ, l'enfant a besoin de ce soutien, d'un guide, en fait, et au fur et à mesure, c'est l'enfant qui va pouvoir avoir plus d'autonomie et avancer seul ou presque seul dans le processus jusqu'à ce que l'adulte puisse complètement s'effacer. C'est ça ? Voilà, tout à fait, tout à fait, mais c'est même plus complexe que ça parce que là, même en... l'enfant, au début, il n'a pas forcément envie. Oui. Parce que nous, on aimerait l'orienter. C'est sûr qu'on... Enfin, on propose ce projet après s'il ne part pas dans ce projet. Mais on sait que c'est des projets qui fonctionnent puisque l'enfant peut mettre le contenu qu'il veut dans ses pagettes. Il y a de la liberté quand même de choix. Voilà. Mais quand on voit que c'est l'adulte qui propose, l'enfant, il ne va pas forcément être intéressé. ce n'est pas son idée au départ. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? On parlait de confiance, tu sais, de confiance, de donner du pouvoir à l'enfant mais sans lui dire tu as le pouvoir mais en lui montrant au fur et à mesure qu'on va lui laisser progressivement le pouvoir. Si on dit à l'enfant « vas-y, fais la pagette et puis on le laisse, etc. » Le problème, c'est qu'il ne va pas faire. Oui. Tu ne trouveras jamais un exemple où... Alors même si, effectivement, il a besoin d'être soutenu mais c'est plus que ça. Il a besoin d'être guidé carrément au début. Au début, si tu veux, il va consommer l'activité que l'adulte lui propose si l'activité lui plaît et lui ne mène pas trop d'efforts. Oui, au départ, l'enfant n'a pas forcément d'envie. Donc l'adulte va lui proposer quelque chose. Si l'enfant est libre de faire ou de ne pas faire, il ne fera que s'il est intéressé, que s'il y voit lui-même un intérêt. L'intérêt du but, ça peut être faire plaisir à l'adulte. Garder en relation, voilà, ou juste, voilà, pourquoi il va faire, quel intérêt il va voir d'écrire une... Au début, il ne sait pas, il ne voit pas, il ne voit pas l'intérêt, il ne voit pas la satisfaction qu'il pourra avoir lorsqu'il recevra des commentaires, la reconnaissance des autres. Il n'anticipe pas ça, il voit, est-ce que j'ai envie de faire un dessin, là, maintenant, tout de suite, oui, j'ai envie, il me demande, bon, je le fais. Donc là, il va faire en réponse à une demande de l'adulte, oui. Et il ne sait pas pourquoi vraiment il le fait, mais voilà, le plaisir de l'instant présent. Voilà. Mais pour passer de cet état-là à, je vais, je suis motivé, j'ai envie que la pagette, on fasse une pagette sur tel thème, j'ai envie d'en parler à la réunion, j'ai envie de le proposer, ah oui, j'ai envie de m'impliquer, etc. Il y a un univers, mais il y a plein d'étapes entre les deux et pour arriver à cette étape-là, ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la maturité, il faut, enfin, on sent que l'enfant, il se développe. Déjà, tous les, oui, ça dépend de son stade de développement. Et donc, tout l'art aussi de l'adulte, ça va être effectivement de ne pas freiner ce développement, de lui permettre d'accéder à la mise en œuvre de son projet. Mais pour ça, donc d'une part, ça dépend du développement de l'enfant, de sa maturité, mais ça dépend aussi de l'adulte qui ne doit pas le freiner en gérant tous les aspects du projet. C'est-à-dire que dès qu'on perçoit que l'enfant peut prendre en charge quelque chose, on a tout intérêt à arrêter de nous de le prendre en charge et surtout de ne pas rester dans l'idée « Tiens, fais-moi un dessin pour la pagette. » Non, tu ne me fais pas un dessin pour la pagette. Oui, c'est pas le même. Tu fais pas l'article, c'est « Ah, tu me souhaites… » « Ah ben oui, si tu veux… » et essayer de montrer que nous, on s'en fout, on s'en fiche en fait. Oui. Que la motivation… Que nous, finalement, on est enlevé notre motivation. À partir du temps qu'on sent que la motivation vient chez l'enfant, ben nous, notre motivation, ce n'est plus de porter le projet mais de l'accompagner. Donc, on passe d'un rôle où on porte le projet, où on fait tout, où on est en deux noms, un rôle où on accompagne le projet qui devient celui de l'enfant. Oui. Et donc, du coup, on doit changer de posture. On doit adapter notre posture à ce que l'enfant peut gérer ou pas. Oui. À sa mobilité. Et l'enfant est de manière plus globale, au groupe en fait. Ce qui se veut très bien qu'il y ait un enfant dont on ne soit pas là mais s'il y a deux ou trois autres enfants qui peuvent gérer quelque chose, on va s'appuyer sur eux et comme ça, ces enfants-là vont montrer le chemin de prendre en charge le projet et de ne pas toujours être dans un état de répondre ou de satisfaire un projet qui est finalement porté par l'adulte, l'enseignant. Oui, oui. C'est toute la différence entre le 3 type et le 1er type et le 2e type. Dans l'école du 3e type, c'est l'enfant qui porte le projet au final. Et dans la transition, on cherche à ça, à ce que les enfants soient au départ de leur projet et puis après portent leur projet. Et ça demande aussi beaucoup de... une capacité d'observation de la part de l'adulte pour voir, pour être capable de se rendre compte à quel moment l'enfant va pouvoir porter plus de responsabilité, tu vois. Parce que si on n'est que dans... Enfin, si on ne l'observe pas l'enfant, on ne peut pas savoir, en fait. Ça demande quand même de l'observation. Observation, mais bon, là, nous, par exemple, avec Numéricole, on ne les voit pas. Oui. Donc, c'est juste... On les sent, mais on les connaît à travers leur écrit, leur réaction en réunion. On voit s'ils sont moteurs, on voit s'ils se reposent, on voit s'ils percutent vite, s'ils font des liens. À travers toutes les petites réactions, on va voir s'ils vont proposer des thèmes, on va voir s'ils relancent. Alors, des fois, ça va être à l'adulte de relancer, mais si on sent qu'un enfant, il va lui-même relancer, eh bien, on va attendre qu'il le fasse. Tout comme en réunion, en réunion, en classe, parfois, on a envie de dire ça, mais on se dit, ah ouais, mais je pense que là, Maxime, il va le dire à ma place. Donc, évidemment, nous, on l'a pensé avant, mais on se dit, ah ouais, mais peut-être qu'on a... d'attendre 3-4 minutes, ah, ça ne m'étonnerait pas qu'il en parle. Bah, du coup, on va décider de se taire et d'attendre. Ouais, décider, voilà, faire l'effort de se taire, parce que des fois, on a très envie de le dire tout de suite dès que l'idée nous traverse, mais c'est important de laisser le temps à l'enfant de le dire. c'est ça, c'est... mais... alors, effectivement, là, tu dis, on a très envie de le dire, mais l'éducateur, le professionnel, il n'est pas dans l'envie, ou... il ne doit pas être dans son envie. Ouais. Il doit être, il doit être, effectivement, en train d'observer, de sentir, de décider, de faire dans sa tête tous les choix possibles d'intervention, d'une autre intervention qu'il peut faire, et puis se poser des questions et toujours dans cet état d'esprit, comment le groupe peut prendre en charge de plus en plus de choses. Ouais. Parce que comme ça, ça les fait grandir, ça les fait... Ouais. Et effectivement, l'envie, il ne doit pas avoir d'envie l'éducateur. Ouais. Après, il faut rester, il faut être aussi soi-même. Alors, c'est tout. Ouais, mais c'est vraiment un changement de posture complet parce que, voilà, le but, c'est pas de... c'est que l'enfant, il le fait pour lui-même, en fait, au final. C'est pour lui qu'il le fait, c'est pas pour nous. Et ça, voilà, c'est vraiment un changement de posture. Mais dans le deuxième type, j'aurais envie de dire que c'est le cas aussi, tu vois. Alors, je suis pas... J'ai pas fait la formation officielle Montessori 6-12, mais ça serait intéressant un jour que je pose la question à un éducateur Montessori 6-12. Mais j'ai l'impression que le but, quand même, ça va être aussi que l'enfant se lance des projets, travaille pour lui-même, la motivation intrinsèque. J'ai l'impression qu'on est là-dedans aussi, quand même, à Montessori. Oui. D'ailleurs, Montessori... Moi, je parle premier... Deuxième type, c'est les méthodes actives. Oui. L'adulte va chercher à motiver le groupe et les enfants. D'accord. Alors, de ce que je connais de Montessori, le matériel... À propos du matériel et des activités, c'est bien l'adulte qui a apporté dans la classe ses activités. Et lorsque l'enfant choisit une activité, l'adulte va lui montrer comment s'en servir. Donc, l'enfant, il a le choix de l'activité. Mais, sur la manière dont il va l'utiliser, déjà, il va devoir prendre une activité qui fait partie de l'environnement de la classe, qui est dans la classe. Donc, c'est bien l'adulte qui a mis en place le projet, qui a cherché à motiver l'enfant. Si l'enfant, il vient et puis il a un projet en tête, est-ce qu'il peut le réaliser ? Ah oui, je pense. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc, on lui permet... L'art du troisième type, c'est d'arriver à faire basculer les enfants pour ne tendre que vers ça. Oui. Alors, admettons, admettons, un matériel monté sur... La grande différence, c'est un enfant prend du matériel qu'il y a dans la classe et ne l'utilise pas comme l'adulte l'avait pensé. Chez la testerie telle que je l'ai vue, telle que je l'ai compris, l'adulte va intervenir pour montrer à l'enfant comment s'en servir. Et donc, en clair, implicitement, l'enfant comprend qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le droit d'utiliser le matériel de manière différente. Donc là, on est bien, l'enfant va devoir répondre à une demande de l'enseignant qui cherche à motiver, certes, mais c'est la demande de l'enseignant et il va même devoir se conforter à la manière dont il faut utiliser le matériel. Donc, il est docile par rapport à la lutte. Dans le troisième type, si l'enfant utilise le matériel d'une autre manière, on va s'intéresser à ce qu'il fait et pourquoi il l'utilise comme ça. Oui, je peux rebondir ? En fait, c'est super intéressant, ça me fait penser, si un enfant utilise les barres rouges, donc tu sais, il y a 10 barres, la première fait 10 cm, la dernière fait 1 mètre. S'il utilise les barres rouges et au lieu de les ranger de manière croissante de la plus courte à la plus longue sur le tapis, il les prend et il fait un fusil avec. Donc là, évidemment, on va lui dire non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas utiliser ce matériel comme ça. Mais si, par exemple, il commence à, je ne sais pas moi, à prendre la tour rose et les associer avec les barres rouges ou un autre matériel sensoriel et qu'il commence à faire une construction, alors je ne sais pas quelle est la règle, ce qu'une éducatrice a mis répondrait, mais moi, si l'enfant détourne le matériel mais qu'il y a quand même une recherche derrière et que je vois qu'il y a quelque chose de construit, enfin, ça lui apporte quelque chose, je vais le laisser faire. Si c'est pour faire le jouet au fusil, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais si c'était pour les transformer les barres rouges en fusil, j'interromperai. Mais s'il y a une recherche derrière et que ça peut lui apporter quelque chose, je vais le laisser faire. Alors, c'est, voilà, alors si l'enfant peut détourner le matériel et l'utiliser pour des constructions, par exemple, alors ça, c'est proscrit d'après ce que j'ai compris, dans le méthode monté sur les pures et dans la formation pure et dure, ça, c'est complètement proscrit. Effectivement, pour moi, oui, à partir de moi, l'enfant peut détourner. Alors, pour prendre l'exemple, l'enfant, il prend la barre et puis il en fait un fusil. Alors, tu dis, je vais interrompre, moi, c'est ça qui m'interrompe, je vais interrompre, mais comment ? Est-ce que tu vas interrompre de manière autoritaire, enfin, en te plaçant au-dessus de l'enfant ou est-ce que du coup, est-ce que si tu fais ça, du coup, ça ne va pas aider l'enfant à basculer dans une chose où il va rester tout le temps dans la position bon, je suis sous la coupe de l'adulte qui contrôle ce que je fais. Donc, du coup, on ne l'aide pas. Donc, il y a plein d'autres possibilités tendonymes. Après, tout dépend, il faut connaître l'enfant, voilà, mais il a peut-être envie de faire du théâtre, l'enfant. Peut-être qu'on peut lui suggérer de se lancer dans une pièce de théâtre et donc, du coup, plutôt que de faire appel à, d'intervenir auprès de lui, on peut décider, mais il y a une multitude d'interventions, de non-interventions possibles et c'est ce que je dis, le professionnel, il doit réfléchir avant d'intervenir et il doit voir, il doit essayer de voir plein de choix possibles, d'en choisir un et surtout de l'évaluer après. C'est-à-dire de voir quelles conséquences ça a eu. Admettons, on intervient et on lui dit non, non, mais stop, là, tu joues, non, 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 je t'interdis de faire ça. Bon, c'est un choix, pourquoi pas ? Les conséquences, il faut les voir après. Et il faut déjà être conscient que du coup, on a, on a, on a renforcé le, la relation descendante, l'adulte, au-dessus de l'enfant. Et l'adulte, voilà. Et donc, l'enfant en intègre encore plus et l'adulte, il s'en est pas défait. Donc du coup, il y a forcément déjà cet inconvénient. Et puis après, voir si, si effectivement, dans ton dos, il va pas refaire pareil. donc du coup, ça n'a rien strictement rien. En tout cas, à chaque fois qu'on décide quelque chose, de le faire, et puis on a tous le droit aux erreurs, évidemment. Donc du coup, d'avoir le réflexe d'évaluer et de voir les répercussions qui ont eu lieu, y compris à long terme. Oui. Ah oui, on a fait ça. Par exemple, on peut très bien décider d'intervenir en disant, en allant voir un autre enfant ou, tiens, il y a Maxime, on a l'impression qu'il a envie de jouer avec son corps, peut-être qu'il a envie de faire une pièce de théâtre, peut-être qu'il a envie de faire du sport, peut-être, est-ce que tu irais pas lui demander ? On n'est pas obligé d'aller directement sur lui. On peut décider de faire, voilà, quand on connaît bien les enfants, après, on peut essayer de trouver le choix le plus efficace pour ne pas... Souvent, l'idée, c'est aussi de... On voit ce qu'on veut voir. Là, tu prenais l'exemple de l'enfant qui prend un bâton et il joue au fusil. Tout de suite, dans notre idée, il y a fusil, il y a bagage, guerre, tout ça. Ça se trouve, dans la tête d'un enfant, c'est pas du tout ça. On le sait pas. Et même si ça l'est, on a tout intérêt à ne pas renforcer cette perception. Et on peut très bien lui montrer d'autres choix possibles et jouer le naïf. Souvent, d'ailleurs, on joue le naïf sans l'être. On a dans notre tête tous les choix, on a tout imaginé et on va faire... on va parler, on va faire un choix en lui montrant une piste qui peut être vraie, mais pas forcément. Et des fois, tout ça, c'est stratégique aussi. Ça peut être stratégique. Mais en même temps, j'insiste aussi sur le fait que c'est important aussi de rester vrai et d'arriver à avoir une relation authentique avec l'enfant. C'est pour ça que c'est un métier qui est fabuleux, mais qui est complexe. Oui, c'est une belle... J'ai bien aimé tes propositions plutôt que d'arriver et de dire directement pose ça, range ce matériel. Essayez de trouver d'autres moyens pour contourner cette difficulté. Pour ne pas... L'idée, c'est vraiment de basculer. On a soi-même à basculer. On a les enfants à faire basculer qui sortent de l'idée qu'il est géré, contrôlé, dirigé par l'adulte. Parce que, d'une part, il ne va pas pouvoir prendre des responsabilités, prendre plus de pouvoir, prendre plus d'autonomie. Donc, c'est à nous de permettre et permettre ce changement de paradigme. C'est compliqué, quoi. Parce que nous, il faut qu'on change notre posture, qu'on change nos réflexes et puis surtout qu'on trouve des solutions pour des situations comme celles que tu as décrites pour savoir comment faire aussi. Mais juste pour être... Enfin, je connais ta réponse mais juste que je préférerais quand même le préciser pour les auditeurs. Pour moi, c'est vraiment trouver le juste milieu entre fermeté et bienveillance. Et du coup, si par exemple, il prend la barre rouge et il commence à taper sur la tête de tous les enfants qui sont à côté, là, tu confirmes qu'on va... j'en suis sûre, mais on va arrêter brusquement son geste. Là, par contre, il met les autres en danger et là, on arrête tout de suite. Tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, il y a des fois quand on parle comme je viens de le dire, on a l'impression et on entend. Des fois, on a des retours. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on... Ils se tapent dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui, bah là, on arrête tout. On est d'accord. parce qu'on intervient et on intervient et on ne s'interdit rien et tout dépend des enjeux. S'il y a un enfant qui tape sur quelqu'un, bah là, on ne se pose pas de questions. Ouais. On intervient, on ne les sait pas. C'est pas la même situation, quoi, voilà. C'est pas la même situation, non. Voilà, mais c'est vraiment toujours trouver ce... Comment réagir en fonction de la situation pour être dans ce cadre, parce qu'il y a un cadre, mais entre fermeté et bienveillance, voilà. c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Alors, alors, oui, alors, il y a certains parents, j'ai remarqué, qui alternent entre, des fois, ils sont fermes et des fois, ils sont laxistes. Laxistes, voilà. Ou alors, même autoritaires et pour aller dans des extrêmes, ils sont autoritaires un jour ou pendant une heure et puis hyperlaxistes l'heure suivante. Mais avec fermeté et bienveillance, ça marche aussi. On peut être ferme et puis après, bienveillant. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Pour moi, la fermeté fait partie de la bienveillance. Oui, fermeté et laxisme, c'est peut-être deux opposés plus parlants. Autoritaire. Autoritaire et laxiste. Oui. Être ferme et bienveillant, pour moi, être cohérent, tout ça, on en a, enfin, c'est cohérent, enfin, c'est, ça fait partie de ce qu'on doit être, mais c'est aussi être spontané, c'est aussi garder son enfant en soi, c'est-à-dire pouvoir s'enthousiasmer, pouvoir entrer dans la tête de l'enfant, être vraiment avec lui. Voilà. Tout ça, c'est... Ok. Et j'aimerais bien répondre sur ce que tu disais tout à l'heure au tout début de l'interview, tu parlais donc de cette école en Nouvelle-Calédonie qui hésitait entre créer une école du troisième type ou plus une école démocratique. Donc, j'aurais bien aimé connaître ton avis sur les écoles démocratiques parce que moi, pendant un temps, en fait, voilà, depuis 2013, je suis tout le temps en recherche permanente et je suis restée très longtemps sur Montessori puis après, j'ai fait un petit détour par les écoles démocratiques et je suis revenue à Montessori parce que voilà, ça me convenait plus. Mais du coup, toi, quel était ton point de vue par rapport aux écoles démocratiques et pourquoi du coup tu les as plus engagées vers une école du troisième type ? Si on prend... Alors, l'avantage du courant des écoles démocratiques, c'est qu'il y a une méthode, c'est qu'en gros, les enfants, les parents qui inscrivent les enfants dans l'école signent comme quoi les enfants feront ce qu'ils veulent dans l'école et comme quoi les parents ne rentrent pas dans l'école. Ah, mais ça, je ne savais pas. voilà, ils font confiance aux adultes qui sont là pour encadrer, pour encadrer, pour veiller, plutôt, pour veiller sur le groupe et sur les enfants. tout ce que les enfants vont entreprendre, ça viendra d'eux et que d'eux. Les adultes ne feront aucune proposition, ne feront pas de proposition, ne sont là qu'en personne-ressource. Voilà. Ça, c'est le modèle tel qu'il est écrit. Donc, c'est super simple à comprendre. On est d'accord, pas d'accord et ça va fonctionner comme ça. Au final, dans la pratique, puisque là, les écoles démocratiques se sont multipliées ces dernières années, il s'avère que ça ne peut pas forcément fonctionner comme ça. Les parents, ils auront envie d'en savoir un peu plus et puis les adultes présents vont s'apercevoir qu'il faut peut-être proposer des choses aux enfants, peut-être installer certains coins. Donc, du coup, dans la pratique, on constate qu'il y a une multitude d'écoles démocratiques et qu'elles sont toutes différentes et que certaines peuvent se rapprocher d'un fonctionnement de trois types. Voilà. Donc, avoir au cas par cas. Disons qu'appliquer le principe, c'est les principes que j'ai décrits tout à l'heure qui sont affichés comme des principes, qui sont... C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Je préfère partir sur l'idée de transition, de... Alors, ça nécessite aussi un savoir-faire. C'est vrai qu'on est conscient, on n'en est pas vraiment conscient, mais que ces écoles du troisième type pour travailler sur ce chemin, il y a un certain savoir-faire de l'adulte. On ne peut pas... Au final, l'adulte, il ne sert à rien, mais en fait, ça ne peut pas être n'importe quel adulte qui encadre les enfants. ou au moins, il doit s'inscrire dans une recherche, dans un... Voilà, c'est pas... C'est pas aussi simple qu'être adulte dans une école démocratique où on nous explique, bon, on veille à la sécurité des enfants, on participe aux différentes réunions et on n'est personne de ressources lorsque l'enfant nous demande quelque chose. Donc là, être adulte dans une école démocratique, ça nous paraît assez simple. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, c'est sans doute pour ça que ces écoles se sont multipliées parce que c'était assez... C'était plus facile de les mettre en place. Je ne sais pas si j'irais bien répondre à ta question que je n'ose pas prendre davantage parce que je sais que d'une école à une autre, c'est très différent. Mais si je fais le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure pour Numéricole, les enfants à qui on propose au départ de faire leur pagette, là, en fait, si on fonctionne comme tu l'as décrit, en étant juste une personne ressource, ça va être difficile au début de faire naître des projets parce qu'ils ont quand même besoin d'être guidés. Et s'il n'y a aucun projet qui arrive, ça peut être pauvre, non ? Comme environnement. Parce que l'enfant, il a besoin du guide de l'adulte quand même au début. Là, tout va dépendre des enfants ou des adultes puisque c'est des écoles dans lesquelles il y a des adolescents de 6. D'ailleurs, ils n'ont pas les enfants de maternelle, donc de 6 à 16. Donc, il peut avoir dans le groupe des enfants, des adolescents, des pré-adolescents qui ont plein de projets. Et donc, ils peuvent entraîner aussi le groupe. On peut tout imaginer. Mais tout va dépendre des enfants et de là où ils en sont. Alors que dans l'école du troisième type, du coup, on va tout faire effectivement pour conduire à ce que les enfants se lancent dans des projets. Et donc, s'ils n'en ont pas, on aura un fonctionnement par défaut, on fera des propositions et on ne s'interdit pas à même imposer des choses aux enfants. Et que les enfants fassent, voilà, par exemple, pour prendre l'exemple de la pagette, au début, ah, mais tiens, tu veux bien faire un article pour la pagette ? Oui, bon, non, oui, bon, on va insister, allez, allez, un petit article, tiens, tu peux faire écrire deux, bon, deux, trois, oui, bon, et puis, donc, on va pousser, on va pousser. Et puis après, par contre, on va de plus en plus s'effacer et laisser la place à. Oui. Sur la démarche, c'est différent. Oui. Après, dans les écoles démocratiques, beaucoup disent qu'ils partent du principe que les enfants, ils vont s'ennuyer et puis à un moment donné, ils n'ont pas forcément besoin de vivre et à un moment donné, ils vont se lancer dans quelque chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que tu vois, j'en ai observé une, une seule fois. Et moi, je ne citerai pas le nom, évidemment, mais ce que j'ai observé, c'était un enfant de 11 ans, peut-être à peine, 10-11 ans, qui a passé une heure à regarder des vidéos YouTube d'un jeu vidéo de guerre. Je ne me rappelle plus du nom du jeu vidéo parce que je ne suis pas spécialiste, mais voilà, c'était quand même assez violent et pendant une heure, il a regardé ces images-là et aucun adulte n'a réagi. Donc, tu vois, c'est là où, voilà, cette situation, moi, elle ne me convient pas. Je ne dis pas que ça se passe dans toutes les écoles démocratiques. Je ne dis pas ça, je ne fais pas de généralité, mais cette situation que j'avais observée ne me convenait pas. Non, non plus. Ça ne me convient pas. Je respecte ce choix, mais ça ne me convient pas. Tout comme, voilà, le choix de dire, et dans certaines écoles, ça existe, ils installent une salle vidéo et les enfants peuvent passer tout leur temps à jouer sur des jeux vidéo. Voilà, c'est un choix que je respecte, mais que je ne partage pas. Oui, oui. Oui, donc toi, tu penses que l'enfant, il a quand même besoin d'un adulte qui va le guider parce qu'en plus, ces jeux vidéo, on sait maintenant que les fabricants, leur but, c'est de gagner le plus d'argent possible, donc de permettre aux enfants, tu sais, que l'histoire de la dopamine, là, plus ils jouent, plus ils s'écrivent de la dopamine, donc ils n'arrivent pas à décrocher du jeu vidéo et eux, c'est dans leur intérêt puisque les enfants vont y passer plus de temps, en acheter d'autres, donc voilà, eux gagnent de l'argent pendant ce temps, donc je trouve que le rôle de l'adulte, c'est déjà d'en faire prendre conscience aux enfants et de les aider à ne pas être accro au jeu, quoi. Alors, plutôt que de guider, moi, je dis tout le temps de permettre, d'accompagner, donc c'est un peu différent parce que tu vois la différence, par exemple, au départ, dans la classe, c'est l'adulte qui va installer les coins, les ateliers, qui va installer les logiciels sur les ordinateurs, etc., donc par exemple, moi, je n'avais pas de jeu vidéo dans ma classe sur les ordinateurs, j'avais quelques, j'avais de nombreux logiciels éducatifs que je sélectionnais. Après, ça ne veut pas dire que c'était interdit, mais après, un enfant pouvait proposer un jeu et puis on en parlait en réunion. Oui, la décision était prise entre les adultes et les enfants, enfin, l'adulte et les enfants. Voilà, oui, oui, après, oui, tout à fait. Avec toujours une question de, une possibilité de mettre le veto pour l'adulte en cas de sécurité. Oui. Voilà, ça, c'est compréhensible par les enfants, c'est-à-dire que l'adulte est responsable, contrairement aux enfants qui ne sont pas responsables de la sécurité des autres. L'adulte est responsable de la sécurité des enfants, sécurité physique avant tout. Et donc, du coup, pour cette raison, l'adulte peut poser un veto. Pour les jeux vidéo, effectivement, c'est une problématique qui est délicate. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. c'est difficile. Admettons qu'en réunion, arrive un enfant, j'ai déjà eu un enfant qui arrive et qui dit « Ouais, j'aimerais amener dans la classe un jeu. » je suis embarrassé, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me tais et j'attends et du coup, comme il y a réunion et comme souvent, cette question arrive pas tout au début quand on remplace les réunions, donc les enfants sont habitués à s'écouter, à parler, à argumenter. la plupart du temps, même toujours en fait, d'autres enfants ont pris la parole et ont fourni les arguments de leurs parents. Évidemment, au début, les enfants font des arguments des parents. Et donc du coup, autour de la table, on avait toutes les problématiques. Donc, on voyait qu'il n'y avait pas l'unanimité, qu'il y avait un souci. Et donc du coup, là, à un moment, parce que pendant un moment, je ne disais rien et donc à un moment donné, qu'est-ce que je fais ? Je dis j'essaie de m'intéresser à l'intérêt de la proposition de l'enfant. Qu'est-ce qui l'intéressait au fond ? Qu'est-ce qui l'intéressait dans le jeu qu'il proposait ? Et du coup, je lui dis « Ah, mais c'est ça qui t'intéresse ? Maintenant, on a ça et ça dans la tête. Est-ce que ça peut... Est-ce que ça... Oui. Mais ça reste très délicat parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut apprendre énormément avec des jeux vidéo aussi. Oui. Mais le phénomène... Le problème, c'est l'addiction. C'est l'addiction... Voilà. Donc, c'est délicat mais toujours quand le sujet arrivait en réunion, bon, j'étais à l'aise parce que je savais qu'ils allaient discuter entre eux et puis que tout allait être dit et que mon rôle, ça allait être à la fin de donner une solution à la... une idée, une piste à celui qu'il a proposé pour qu'il soit frustré et pour qu'il accepte que les jeux n'arrivent pas. La plupart du temps, ça se passait comme ça. D'accord. OK. Écoute, si tu veux bien, j'aimerais qu'on termine l'interview en parlant des arbres de connaissances parce que dans le premier épisode, tu l'as beaucoup cité. Enfin, tu as beaucoup cité ce nom-là, Michel Autier, herbe de connaissances. Mais en réécoutant l'interview, je me suis rendu compte que finalement, on n'avait pas eu le temps en fait que tu rentres dans les détails. Donc, si j'ai bien compris, c'est en rapport avec l'évaluation. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ? Oui. C'est l'idée de représenter les savoirs de chacun du groupe de manière graphique et de manière à montrer que l'ensemble, que lorsque un individu acquiert une connaissance, un savoir-faire, c'est au bénéfice de tout groupe. Plutôt que de... Oui, ça peut servir au groupe. L'idée, c'est de... L'idée qu'il y a derrière le concept des arbres de connaissances, c'est que... C'est le partage du savoir. Ce n'est pas de se comparer entre chacun pour voir qui en a le plus, qui est le meilleur, qui sait faire, qui ne sait pas faire. C'est tout le contraire. Tout est mis en place pour inciter au partage. L'enfant, à travers les arbres de connaissances, on cherche à satisfaire son besoin fondamental d'être reconnu. Que lui-même se reconnaisse et qu'il soit reconnu par le groupe. Donc, chaque savoir-faire, chaque savoir, c'est... On dit bien, on l'appelait un brevet. Chaque enfant peut déposer un brevet. C'est-à-dire, c'est toujours lui qui va déposer un brevet, donc quelque chose qui sait. Qui sait faire, voilà, et qui peut le montrer aux autres et qui peut le partager. Donc, du coup, on n'est plus dans le truc qu'on va obtenir. Tiens, j'ai appris ça, donc il faut que je prouve que je sais faire pour être évalué et pour avoir une bonne note. Ce n'est pas ça. C'est, je sais, je suis en activité, je fais des choses et tiens, je sais faire tel truc, j'aimerais le partager à d'autres, ah bah tiens, je vais le déposer. Donc, je vais créer mon brevet ou dans l'arbuste et numéricole, je vais déposer ma pépite. On appelle ça maintenant pépite depuis quelques années. Donc, chaque enfant peut créer une pépite et cette pépite va rejoindre l'ensemble des pépites de la classe et le tout va former des arbustes pour, d'où le nom arbuste. Ils vont être construites, les arbustes vont être construits de telle manière que lorsqu'un enfant va s'affecter une pépite existante ou va créer une nouvelle pépite, c'est tout l'ensemble des arbustes qui va être modifié. Oui. C'est exactement une feuille dans un arbre qui va être ajoutée dans un coin. Alors, comment ça ? L'idée, c'est de faire prendre conscience à l'enfant que lorsqu'un enfant dans le groupe a une pépite, eh bien, ça enrichit tout le groupe. Et pour l'aperçoive, si on va aussi dans la représentation graphique de l'ensemble des pépites, oui, on ne voit rien de changement, on ne voit pas de changement, on voit juste une pépite changer de couleur, on voit juste un bout de feuille dans un coin changer de couleur, globalement. Oui. Sauf que dans la réalité, on prend l'exemple qui s'est passé chez un collègue à Rennes où il y avait un enfant qui n'avait pas de pépites, qui n'avait pas de... qui n'arrivait pas... qui avait du mal en classe et qui n'arrivait pas à entrer des pépites. Et puis, ils sont en réunion, ils se sont posés là et ils lui ont demandé mais... tu sais, qu'est-ce que tu pourrais rentrer dans l'arbre de connaissances ? Tu sais bien faire... Alors, elle cherchait tout ça et puis à un moment donné, elle dit, mais moi, je sais... Ah oui, je sais ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est aussi monter sur un éléphant. Ah bon ? Tu t'es monté sur un éléphant ? Ah mais oui, j'ai déjà monté sur un éléphant. Ah oui, donc la pépite qui n'existait pas au sein de la classe. Et du coup, qui a étonné et qui a fait émerveiller et qui a émerveillé tous les enfants. Donc cette pépite qui était nouvelle, si elle rajoutait juste une feuille dans un arbre, ça ne représentait pas la réalité qui était que ça. On versait beaucoup de choses. Le groupe et aussi elle, ça lui a apporté la reconnaissance dès lors que ça a explosé la représentation graphique de l'ensemble des pépites de la classe et du coup, ça lui a permis de reprendre de la confiance, d'être connu, etc. L'autre objectif des arbres de connaissance, c'est quand on survole sur Arbuste, c'est informatisé, donc c'est difficile de fonctionner avec le concept des arbres de connaissance avec des feuilles, des papiers, etc. On a tous essayé dans nos classes à utiliser un pan de mur pour déposer des post-it, chaque post-it étant un brevet, etc. Mais c'est très lourd et c'est difficile pour retrouver. Sans l'informatique, c'est un peu difficile. D'accord. Le plus avantage d'informatique, c'est le sens que l'enfant, il se dépasse avec la souris, il se dépasse sur les pépites, il voit le nom d'une pépite. Il y a tout de suite les personnes ressources et ils peuvent faire tout de suite appel aux personnes ressources. C'est un super outil pour aller trouver les personnes ressources pour telle ou telle ou autre pépite. Et j'ai bien compris du coup, l'avantage, à chaque fois qu'un enfant a une nouvelle pépite, ça peut servir à tout le groupe. Mais comment au niveau de ce que tu disais, j'ai dû rater quelque chose, comment au niveau de la représentation, tu fais pour que les enfants en aient conscience, que ce ne soit pas juste une petite feuille rajoutée quelque part ? La bonne question. Je disais la dernière fois, je parlais de Michel Autier qui a inventé le concept des arbres de connaissance et qui avait créé un logiciel qui s'appelait Gingo que j'avais eu pendant six mois. Et Gingo, alors lui, il était incroyable. Il représentait un seul arbre. Et à chaque fois que tu rajoutais une pépite, tac, ça se retransformait. Mais il y avait une certaine logique et il fallait une certaine capacité, des compétences qu'il y avait à l'arbre. non, puisqu'à l'époque, il était payant ce logiciel. Du coup, c'était un peu le cœur de son logiciel, l'alboric, pour fabriquer cet arbre. Du coup, quand je me suis lancé dans la réalisation de logiciel pour faire des arbres de connaissances, il a fallu qu'on soit des alborics. Il était beaucoup plus simple. Mais l'idée, c'est effectivement de ne pas dire qu'il y a l'arbuste de maths, il y a l'arbuste d'orthographe, il y a l'arbuste de géographie, et puis chaque feuille représentant une pépite. Du coup, on n'aurait pas ce qu'on voudrait. C'est-à-dire une modification de la représentation des pépites. Donc, ce que j'ai choisi dans l'arbuste, ce qu'on a choisi, c'est de mettre en avant déjà la dernière pépite. Donc, la dernière pépite, déjà, admettons que c'était, je sais faire les multiplications qui étaient à un certain endroit dans les arbustes, et bien, cette pépite, on va la mettre à la base du tronc du protège. premier arbuste. Et à partir de cette pépite, on va déjà construire le premier arbuste. Alors, comment ? Donc là, on ne s'intéresse pas au contenu, au titre de la pépite. On va s'intéresser à qui a la pépite. Admettons qu'elle est partagée. Quand on dit « elle est partagée », ça veut dire qu'elle est obtenue. Oui. Admettons qu'elle est partagée par Maxime, qui vient d'acquérir cette pépite, mais elle était déjà acquise, elle était déjà partagée par cinq autres enfants. Donc, Léa, José et Céline et Céline. Bon, là, ça fait trois. Ça fait trois. Du coup, il n'y a pas cinq. José, Céline et Maxime. D'accord ? Ils sont quatre à avoir cette pépite. OK. On va la mettre à la base du tronc du premier arbuste. Et puis, on va chercher parmi toutes les autres pépites qu'on a dans la classe, la pépite qu'on va déposer au-dessus, dans le tronc toujours, mais au-dessus de la première pépite. Et on va choisir quelle pépite il ira à cet endroit-là, on va on va chercher les pépites qui sont partagées uniquement par ces enfants-là. Céline, José, Maxime, etc. Donc, les compétences qu'ils ont en commun, que ces cinq enfants, quatre enfants-là en commun. On va chercher pour l'instant une pépite qui est partagée par tous ces enfants-là. D'accord. Si on en trouve, on les met. On les met dans cet arbuste. Donc, tu vois bien que là, déjà, en fait, on est en train de reconstruire la représentation graphique. Le premier arbuste, on part de la dernière pépite. D'accord ? Oui. Et dans cet arbuste, effectivement, on va monter, on va mettre les pépites qui sont partagées par ce groupe d'enfants. Et plus on va monter dans l'arbuste, on va accepter de mettre des pépites qui sont partagées par un sous-ensemble de ce groupe initial. Un ou deux enfants, par exemple. Voilà. On a quatre au début, après trois, après trois, mais pas les mêmes, après deux, après un. D'accord. Et on va construire un arbuste. D'accord ? Le deuxième arbuste, je t'explique l'algome que nous avons fait pour arbustes et donc numéricoles. Oui. Il pourrait y avoir plein d'autres. et on pourrait consommer l'algome autrement. L'idée, c'est de le transformer juste dans la représentation graphique. Nous, on a décidé de mettre en avant les dernières affectations. C'est-à-dire, pour inciter aussi les enfants à s'octroyer des pépites, et bien du coup, on va mettre en avant les neuf dernières. Les neuf dernières vont être à la base des neuf arbustes. D'accord. Donc, tu comprends bien que dès qu'il y a une pépite qui arrive, le premier arbuste va être transformé. L'avant-dernière pépite saisi sera à la base du deuxième arbuste qui devrait ressembler à l'ancien premier arbuste, mais pas sûr parce que peut-être que des pépites ont été prises chez lui pour nourrir le premier arbuste. Enfin, voilà, tu vois, en gros, l'important, c'est qu'on a fait un arbuste, une représentation graphique pour changer le design. Mais, on s'est aperçu que ça nous apporte aussi d'autres informations. C'est-à-dire que un enfant, il se connaît et puis il dit, bon, ben voilà, il voit la représentation graphique des pépites de l'ensemble de la classe. OK. Et il dit, tiens, moi, quelles sont les pépites que j'ai ? Donc, il clique sur le bouton éclairer et les pépites que j'ai. Donc, il voit, et l'adulte peut faire la même chose pour tous les enfants, évidemment, du coup, il peut voir où il est, où ses pépites se trouvent dans les arbustes. Et là, mettons qu'il est présent dans un arbuste, il y a, mettons que dans le tronc d'un arbuste, il a les pépites, les premières pépites du bas et les pépites du haut. Et il y a une pépite qu'il n'a pas entre les deux. Oui. Les quatre, imagine, il y a cinq pépites dans le tronc de l'arbre et puis les deux du bas, il les a, la troisième, il n'a pas et la quatrième et cinquième, il l'a. Et bien, tu peux quasiment sûr que celle du milieu, c'est quelque chose qu'il sait faire. D'accord. Pourquoi ? Parce que ceux d'en dessous sont partagés par des enfants, par les mêmes enfants que celui de ceux. Donc, si sur six enfants, par exemple, il y a cinq, il y a, il y a, six enfants partagent savent faire les cinq pépites. C'est difficile d'être clair sans marcher au tableau. Non, non, mais c'est comme ça. Je comprends pourquoi c'est plus facile sur informatique que sur un papier. En fait, on construit les arbustes non pas en fonction du contenu, en fonction des matières, mais en fonction de qui qu'il partage, qui a la connaissance, qui a la pépite. Donc, du coup, ça nous donne d'autres informations et ça nous permet de mettre en lien en fait certaines pépites. Par exemple, savoir faire des multiplications, on s'aperçoit qu'il y a Léa, José, Maxime, Céline qui l'ont. Tiens, ce groupe d'enfants, il y a aussi présenté une pièce de théâtre, il a aussi joué à la maraelle, il a aussi, bon, je prends des exemples un peu au hasard, mais il n'y a que ces enfants-là qui ont ces pépites-là. C'est curieux. Quel point commun y a-t-il entre telle et telle pépite qui, a priori, sur le papier n'en ont aucun ? Puisque une pépite, c'est jouer à la maraelle, l'autre savoir faire les multiplications, présenter une pièce de théâtre, tiens, il n'y a pas de point commun a priori. Mais en fait, si, forcément, s'ils ne sont obtenus que par ces enfants-là et uniquement ces enfants-là, c'est que forcément il y a un point commun. Là, j'ai pris des exemples au hasard, donc on peut vraiment s'interroger qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que l'âme de connaissance va nous donner des informations qu'on n'aurait pas sinon. Peut-être que sur ta maraelle, au lieu de mettre, de jeter un caillou, il y a marqué 3 x 3, 3 x 4. Non, mais ce que tu veux dire, c'est que voilà, ce que j'entends, c'est que ça met du lien entre les connaissances, ça donne du sens aux apprentissages en mettant des choses en lien et ça permet aussi aux enfants d'être des ressources, en fait, de partager tout, de partager leurs expériences, leurs connaissances, de coopérer et d'être ressources pour les autres. Oui, oui, tout à fait, et donc de ne plus être dans une logique de compétition, mais d'être dans une logique de partage et surtout, pouvoir satisfaire les deux besoins qu'il disait dès le départ et fondamentaux pour l'enfant, c'est être reconnu, c'est-à-dire que l'enfant se reconnaisse. Donc, même s'il n'a pas beaucoup de pépites par rapport à notre enfant, il pourra se sentir reconnu puisque dès lors qu'il s'en octroie une, ça transforme la représentation graphique de l'ensemble. Donc, ils se sont reconnus comme un individu existant dans le groupe. Se reconnaître et être reconnu par un groupe puisque l'évaluation ne le fait pas avec des notes, des lettres, etc., des classements, on sait les bons, les moins bons, les moins bons, les derniers, les mauvais. Voilà, ça c'est une catastrophe pour la reconnaissance. Ben oui, puis là c'est l'enfant qui dit ça je suis capable de le faire. Ça vient de lui, ça vient pas de l'adulte qui lui dit ça y est, maintenant t'es capable. Voilà. Là, l'évaluation, ça c'est vraiment mon choix de bataille. Tu vois, ma fille est rentrée hier avec une évaluation d'histoire, elle est en CE2. En fait, paléolithique, néolithique, tout ça, elle connaissait les réponses. Sauf que la présentation de la fiche était faite de telle façon qu'à droite, t'avais une colonne. Alors si tu veux, t'avais une question, quatre croix possibles, quatre mots, quatre cases à cocher, mais comme à droite, ça faisait une colonne, elle s'est dit, il faut faire une croix dans la colonne de droite. Donc elle mettait les bonnes réponses, mais elle avait rajouté la petite croix à chaque fois pour qu'il y ait bien une croix dans chaque colonne. Et là, tu te dis, mais en fait, c'était juste un problème de représentation dans l'espace de la fiche qui n'était pas bien faite. Les connaissances, elle les avait. Du coup, l'instit a entouré partiellement acquis et c'était les larmes. Maman, je n'ai pas eu acquis. Mais si, regarde, je te repose la question, tu sais me répondre, donc c'est acquis. Donc voilà, c'est de réussir à lui faire comprendre que cette méthode d'évaluation n'est pas du tout adaptée et que les connaissances, elle les a. Voilà. Il y a du boulot sur l'évaluation. Un exemple que tu cites, ben voilà, qui est un exemple vraiment classique dans l'école, de notre école publique, où là, ta fille, et ça va même jusqu'aux larmes, c'est-à-dire qu'elle est, elle souhaite, répondre à une demande explicite de l'adulte, quoi. Et alors qu'elle devrait être émerveillée de savoir, d'avoir ses connaissances sur le néolithique et politique et de se réjouir, de jouir même, de pouvoir en faire des exposés ou de lui poser des pépites. Ben oui. Se faire du bien, yes, je sais faire ça, j'ai appris ça, etc. Et non, là, il faut satisfaire une demande et l'instit, en mettant partiellement un qui, il ne rentre même pas, il ne cherche même pas à savoir si c'est à qui ou pas à qui. Mais oui. Mais du coup, elle renforce encore plus le fait de dire, écoute, tu dois faire ce que moi, je demande et si tu ne fais pas ce que tu demandes, ce que je demande, ben j'arrive même à dire que c'est pas, à dire un mensonge, quoi. Ouais. Elle arrive même à dire un mensonge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à qui, et après, ça fait pleurer l'enfant. Ouais, c'est horrible. Mais franchement, j'en veux pas du tout à l'instit, parce que, elle n'a pas forcément conscience de tout ça et des enjeux, et puis c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne le système. Oui, dans le premier type, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, quand on a toutes les connaissances à côté et que, voilà, c'est un peu difficile, ça me fait penser à la métaphore que Syria qui a fait dans le podcast. Il disait, il m'expliquait que ses enfants faisaient l'école à la maison maintenant et que c'est comme si on était, voilà, un jardinier en permaculture et qu'on donnait des pesticides à ses enfants. Ça m'a fait rire, cette comparaison. Voilà, c'est quand on a toutes ces connaissances, ben on a envie forcément que nos enfants en profitent, quoi, et c'est un peu difficile des fois quand ils sont dans le premier type. Oui, c'est compliqué. Lui, il a déscolarisé ses enfants et moi, j'ai fait venir mes enfants dans mon école et ça n'a pas été facile non plus. Exactement. Non, mais je... C'est compliqué quand on commence à cheminer vers le troisième type, dans un autre paradigme. Au final, c'est super simple. Moi, mes deux dernières années dans ma classe unique, c'était un bonheur, c'était simple. Et à la fin, quand l'école a fermé, et puis non, la dernière année, quand tout roulait, j'étais même pas... c'était pas l'enthousiasme, c'était même pas d'insatisfaction qui me venait en tête, c'est de la tristesse. J'ai tristesse de m'apercevoir comme ça peut être simple et comme dans un système qui est compliqué et qu'on peine et qu'on peine à transformer alors que c'est si simple. Après, c'est simple. C'est simple. Mais effectivement, ça change tellement nos habitudes, nos réflexes, nos changements de paradigme, nos changements de posture qu'il faut du temps pour peut-être y arriver. Au final, c'est simple. Mais voilà, la transition n'est pas simple. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, ça me tient vraiment autant à cœur d'offrir ça aux enfants. Donc tu vois, sur des temps courts, pendant mes ateliers, le mercredi et les vacances, mais aussi, je me suis aussi lancée dans la formation pour les adultes pour cette raison. Parce que j'aurais envie, dans un monde idéal, que tous les enfants du monde puissent profiter de ce changement de posture et puissent vivre ça au quotidien. Tu vois, c'est ça qui me... Ça me tient vraiment à cœur que tout le monde en profite. Alors, j'ai envie de remondir sur la formation puisque ça commence à nous titiller. Oui. Et la dernière rencontre qu'on a faite en Ariège la fin octobre, c'est à la rencontre du mois de juillet, où il y a eu un bel élan et donc du coup, une volonté de nouvelles personnes qui arrivaient d'en faire une très vite. On a fait une deuxième, une autre rencontre fin octobre en Ariège. Oui. Et là, on s'est aperçu de... C'est pour ça qu'il faut être tout de suite dans des situations concrètes. Tout à l'heure, tu as donné la situation concrète, l'enfant, il saisit la barre, il en fait un fusil, etc. Yes, on a une situation concrète, on peut commencer à bosser. Il faut être sûr du pragmatique, il faut être sûr du concret. Et là, on est changé, alors ce n'était pas sur cette situation, mais c'était sur... C'était toujours pareil, c'était sur la place de l'adulte, où il est. Ah oui, mais l'enfant, il fait pour moi, comment on arrive à se défaire de ça pour qu'il puisse faire de lui-même, etc. Oui, mais comment tu réagis dans telle situation ? En guignol, est-ce que tu laisses faire ? Ah, tu as dit ça, mais est-ce que tu as conscience que quand tu as dit ça, tu as renforcé ce truc et du coup, tu n'as pas permis de changer de paradigme. Bref, et du coup, on s'est dit, et c'est pour ça que je suis ravi de contacter Cyriac, parce que Cyriac et moi, on est très très proches, on a les mêmes réflexes. Mais même au sein de notre groupe, on n'a pas tous les mêmes réflexes et on a tous, évidemment, à se déconstruire. Et on a une idée qu'à la prochaine rencontre, au mois de juillet, on commence à s'intéresser à la formation pour se déconstruire, en fait, et pour avoir de nouveaux réflexes pour intervenir auprès de l'enfant de manière autre, à avoir plein de situations concrètes. Il nous faudrait plein de situations concrètes, se dire plein et puis faire des jeux de rôle et voir quelle intervention, ça conduirait vers quoi, etc. Sans dire qu'il y a la bonne intervention, mais voir ce que chaque intervention implique, l'implication de chaque type d'intervention. Et pourquoi pas faire des formations, des moques, parce que Bernard Collet, il l'a écrit, il dit effectivement, à la fin, chacun, l'enfant, l'adulte, il ne sert à rien. Mais en fait, on ne peut pas mettre n'importe qui dans une classe 3 types. Ça peut être n'importe qui, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de diplôme, etc., d'être prof, etc., mais ça ne peut pas être n'importe qui. Donc, du coup, on se dit, de toute façon, le courant du 3e type, ça reste un nouveau. Et puis, quand ça commence à apprendre, maintenant, on s'aperçoit qu'on a besoin de former. nous, ça s'est construit sur 20 ans. On a seminé, travaillé, recherché, mais c'est 20 ans. Mais là, on ne peut pas se permettre si on veut… Et d'ailleurs, pour les écoles qu'on va créer… Oui, pour le réseau d'école, là. OK. On ne va pas pouvoir donner 20 ans à chaque personne pour arriver… À faire la même chose. À pensionner dans une classe 3e type. Donc, du coup, il faut qu'on pense formation. Et je pense que la prochaine étape, après tous ces écrits, toute l'œuvre de Bernard Collot, ça va être de s'intéresser à la formation. Et donc, on commence à le pointer, quoi. Oui, oui. Mais pour que… On travaille avec toi dès l'été prochain sur des… Parce que tu es très concrète. Ce qui est fabuleux, c'est que tu… Tu es très pragmatique. Tu as des exemples, des questions et on est tout de suite avec toi au cœur du sujet. Ce qui est très, très rare, en fait. Et donc, du coup, on pourra utiliser cette compétence pour… Enfin, en tout cas, voilà, je ne sais pas… On pourrait tout de suite faire des modules de formation. Concrètement, quoi. Ah ben moi, je te dis oui tout de suite. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, parce qu'ils ne savent peut-être pas de quoi on parle, vos rencontres annuelles. Si tu peux… Donc là, la prochaine, c'est dans l'Ain ? Non, c'est pas… Non, c'est vers Lyon. C'est dans… C'est sur le Rhône. Dans le Rhône. Et du coup, si les auditeurs veulent trouver l'info, ils peuvent la voir où ? Non, non, c'est pas sur le département du Rhône. C'est pas dans le département du Rhône, c'est sur le fleuve du Rhône. D'accord. C'est sur une presqu'île. Et comme le Rhône sépare les herbes de l'Ain, ben voilà, on est entre l'Ain et l'Isère à Sobrenat. Et on fait cette rencontre tous les ans au mois de juillet. Cette année, entre le 5 et le 10 juillet. Et on le fait toujours… On le fait dans ce lieu depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Et après, il y a d'autres rencontres qui s'organisent tout au long de l'année. Mais là, on a institutionnalisé cette rencontre à Sobrenat, donc dans l'Ain. Oui. Voilà, c'est du 5 au 10 juillet. Et pour avoir les renseignements, il suffit de faire rencontre.arbust.net. On arrive sur la page. Génial. Arbust.net, tous les deux. Voilà. Moi, j'ai eu l'info il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie de passer ces 5 jours avec le groupe. Et voilà, je pense que je vais le faire. Mais si d'autres auditeurs veulent nous rejoindre, je pense qu'ils seront les bienvenus. Oui, alors il faut le faire assez vite parce qu'on est limité à 30 et on accueille aussi les enfants, éventuellement les conjoints. Alors pour ne pas faire colonie de vacances, le nombre d'enfants est limité par rapport au nombre d'adultes. Mais en gros, c'est une petite structure. On est bien, on gère bien à 30. Pour l'instant, on ne fait pas des rencontres à 80, etc. Donc c'est vite plein. Oui. Bon, alors j'espère qu'ils ne vont pas tous se jeter sur des inscriptions. Mais bon, j'imagine que ça doit être un bon moment à vivre. Oui, c'est super. Et Bernard Collot était là l'année dernière. J'espère qu'il sera là cette année. Et pour l'instant, lui, il participe aussi à certains ateliers, mais surtout, c'est notre photographe. Il adore prendre des photos, il adore voir l'émerveillement des enfants. et puis aussi ceux des adultes qui filment l'enthousiasme des personnes qui sont là. OK. Bon, j'ai une dernière question parce que ça fait quand même déjà 1h24 qu'on discute. Je ne vais pas trop t'embêter quand même. Mais bon, tu as l'air passionné par le sujet. Dans les réseaux d'école que vous allez créer, est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que vous avez déjà des idées, est-ce que ça va être dans plusieurs villes de France, est-ce que vous allez rester sur Paris ? Quels sont les projets en fait ? Combien d'écoles vous pensez créer ? Est-ce que tout ça, c'est un peu défini ou pas encore ? Non. Pour l'instant, l'idée, c'est de faire une école et qu'elle fonctionne. Le patron de cette entreprise, de la fondation, etc., quand il se lance dans quelque chose, il s'assure que ça va réussir. D'accord. Il prend son temps, pas de précipitation. C'est très complétant. après, il a bien intégré que lancer une école, c'est un projet qui est très complexe, compliqué et ambitieux. Et on va forcément rencontrer de nouveaux problèmes. Donc, il est conscient de ça aussi. Donc, on y va doucement pour l'instant, mais dès lors que l'école va fonctionner, donc là, on fait tout pour que ça... qu'on ait une première école sur Paris qui fonctionne. Après, a priori, effectivement, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que là, ça peut aller très vite, mais du coup, on aura besoin de ces lignes de formation. Et pour l'instant, rien n'existe qui nous convient. C'est pour ça que ça va être intéressant de se pencher sur la formation. Après, au niveau des villes, ça peut être partout en France. Donc, à Paris, on a failli finalement ouvrir à Nice. Donc, à Nice, il y en aura une à la Gaud, mais il y en aura dans toute la France pour l'instant proche d'une grande agglomération. D'accord. Parce que du coup, on veut des parents qui s'inscrivent pour le projet. Et non pas parce que telle autre école ne leur convienne pas ou parce que... Pas par défaut, quoi. Pas par défaut, voilà. donc avoir suffisamment de personnes intéressées pour pouvoir remplir la classe avec des familles qui sont intéressées par le projet. Et au niveau financier, parce que c'est vraiment le problème des écoles hors contrat, vu que l'État ne finance rien, les coûts sont élevés chaque mois. Là, tu disais tout à l'heure que certaines familles paieraient une scolarité, d'autres moins, d'autres pas du tout. Ça veut dire que qui financerait ? Ça serait cette entreprise, cette fondation qui financerait pour certaines familles ? Oui, oui. Et pour 40%, a priori, des familles, donc c'est la fondation qui finance. Et les 60 autres familles sont les familles bénéficiant d'une place à l'école parce qu'elles font des dons à la fondation. D'accord. OK. Oui, donc peut-être qu'au niveau financier, ça serait quand même moins compliqué que les écoles hors contrat actuelles. Disons que comme on veut une hétérogénéité sociale, il y aura des places qui seront ouvertes à des familles qui ne peuvent pas payer 500 euros par mois pour la scolarité des enfants. Oui, donc c'est quand même déjà une sacrée avancée puisque aujourd'hui, dans les écoles hors contrat, il y a des petites initiatives de fête, mais en gros, si tu n'as pas 500 euros par mois, c'est compliqué, tu ne peux pas inscrire ton enfant. Oui, bon, après, il y a des écoles qui arrivent à faire des miracles. Je pense à l'école à Monclus où ils ont une grande liste d'attente, ils ne sont pas proches d'une grande agglomération et la scolarité ne coûte que 200 euros. C'est même notre école pilote puisqu'il y a Emmanuel qui est là-bas que je t'invite à podcaster d'ailleurs. Et c'est justement la question que j'allais te poser après l'enregistrement. Conseille-moi à des personnes. Ah oui, Emmanuel puisqu'il est à l'école du Touriou à Monclus. Je te donnerai les coordonnées. Oui, oui. Mais pour moi, c'est avec lui que je travaille beaucoup. Pour moi, il va plus loin que ce que j'avais réussi à faire dans l'école publique. dont lui, il n'est pas dans l'école publique. Mais on est vraiment sur la même longueur d'onde et on a été visiter cette école avec la fondation. Et puis, les directrices, les créatrices de cette école ont fait aussi des merveilles puisqu'ils arrivent à une école qui ne coûte que 200 ou 250 euros par mois. c'est déjà la moitié de ce qui se pratique en général. Après, c'est pas... Oui, parce que là, Emmanuel, il y a deux instits seulement pour 40 enfants. Donc, c'est déjà énorme, il faut être capable de gérer tout, y compris le temps du midi. Ils ne sont pas bien payés. Voilà. Oui, c'est sûr, on peut... ce qui est positif, c'est que travailler dans cette démarche du troisième type dans l'éducation nationale, c'est tout à fait possible. C'est peut-être là-dessus qu'on pourrait conclure. que... Le courant à l'école du troisième type provient de l'éducation nationale. Voilà. Avec les contraintes de l'éducation nationale. Voilà. Oui, oui. Donc... Et on peut aller effectivement plus loin hors éducation nationale, vers le courant du troisième type, même si Bernard Collot, à Moussac, a réussi à mettre au sein de l'école publique un État troisième type au moins pendant ces dix dernières années. Oui. Donc, c'est faisable. Après, ça reste très compliqué si le système éducatif ne change pas. Après, notre objectif, je pense, comme toutes les écoles qui se créent, c'est de passer après sous contrat. Oui. Pour que l'école passe sous contrat, c'est-à-dire que l'éducation nationale paye le salaire des professeurs, il faut enner cinq ans. Oui. Il faut faire ses preuves. Mais voilà, l'objectif, c'est ça, quoi. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour cette heure et demie d'échange qui a été super riche. J'espère, voilà, que les auditeurs pourront se nourrir avec tous les sujets qu'on a abordés. Mais voilà, je trouve que c'est bien parce que, voilà, on parle de plein de choses mais on retombe un peu toujours sur nos pieds. Donc, je trouve ça agréable. Donc, je te remercie et je te dis peut-être à bientôt. Merci, c'est même. Et voilà pour ce deuxième épisode avec Philippe. J'espère que cela vous aura permis de comprendre encore un peu plus la démarche du troisième type et que cela vous donnera envie de creuser comme les arbres de connaissance, par exemple, ou d'autres choses qu'on a abordées. J'espère que les Montessoriens ne m'en voudront pas d'avoir dit qu'il m'arrivait de laisser les enfants détourner le matériel. Mais voilà, j'ai envie des fois, je ne veux pas rester bloquée sur cette pédagogie et voilà, il y a d'autres courants, d'autres choses qui peuvent être très intéressantes comme dans les écoles du troisième type et je ne m'interdis pas en fait de découvrir tout ça. Et on en a parlé avec Philippe après l'enregistrement, on a encore discuté un petit moment et je lui parlais de ma formation en ligne que j'ai créée dans le but de permettre aux professeurs des écoles de changer de vision, enfin en tout cas de changer de paradigme, d'avoir une vision différente de l'enfant et des apprentissages. Et voilà, il n'est pas impossible que dans les années à venir j'améliore cette formation en m'appuyant plus sur les écoles du troisième type parce que pour moi il y a quand même plein de points communs. Alors il y a des différences certes, mais c'est surtout ces points communs qui m'intéressent. Donc j'ai vraiment envie de creuser tout ça, donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et pour terminer, j'aimerais bien avoir votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du podcast, est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe ? Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires et à partager le podcast si vous avez envie que d'autres personnes en profitent. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada